... Vous m'avez regardée ? Eh bien, on se comprend, ça veut rien dire et ça veut tout dire. Pour pas du tout essayer, faire quelque chose de nouveau, de framère, notamment, et bien plutôt quelque chose de vrai. Notamment l'histoire de tristesse dont vous parlez. Vous en parlez comme des sentiments assez superficiels par moments. Or en fait, on en parle tout le temps, dans chaque chapitre, c'est une allusion. Et pourquoi voulez-vous que nous dissimulions l'émotion qui nous étreint tous, hommes et femmes, qui sommes ici ? De ce qu'on peut ressentir quand on est le seul à aimer. Quand l'autre vous ignore, vous rit au nez. Quand on tourne en rond en attendant un signe. Qu'on accourt au moindre geste, comme un chien avec son maître. Quand on est prêt à tout donner, sans compter pour que dalle en échange. Putain, mais qu'est-ce qu'on peut être con ? Et l'autre en profite, joue la belle indifférence. Telle une diablesse, elle mène la danse. Je suis son pantin, sa main de fer sur mon cœur. Elle va faire de mon âme un champ de bataille, où seule la boue rougie par le sang restera. Et on se débat dans ces flaques pleines de terres meurtries pour exister. Se rapprocher de l'autre pour finalement glisser et s'en éloigner lentement. On compte, on compte, on compte toutes les fois. On l'a fait, mais ça compte pas. Combien t'ont fait vibrer, te sentir libre et exister ? En a-t-il eu au moins une fois ? On compte, on compte, on compte toutes les fois. On l'a fait, et c'est comme ça. Combien de ceux qui sont passés dans notre lit seront oubliés ? Toi, tu resteras. C'est même pas de sa faute à elle. Elle a rien demandé, rien promis, rien prouvé, juste être elle. Mais putain, c'est ça qui me rend dingue. Mes sourires tombent dans le vide. Je m'agite comme un fou, comme quand je cours dans un rêve à en perdre à l'aile. Je m'asphyxie à vouloir faire de l'autre mon miroir. Et puisque si je m'affole, parfois, d'avoir des miettes en retour, je continue sans relâche de penser que je peux la convaincre. La faire chavirer comme je coule. Parce que oui, je coule, tout seul. Submergé par une vague de tristesse, de regrets, de remords. Je me dis que merde, qu'est-ce que j'ai raté ? Je suis vraiment trop con. C'était pourtant là, quelque part. Car oui, je l'ai touché du doigt, le bonheur. L'extase, l'infini, le waouh. Et j'y crois. En tout cas, je veux y croire. On compte, on compte, on compte toutes les fois. On l'a fait, et ça compte pas. Combien t'ont fait vibrer, te sentir libre et exister ? Y'en a-t-il eu, au moins une fois ? On compte, on compte, on compte toutes les fois. On l'a fait, et c'est comme ça. Combien de ceux qui sont passés dans notre cœur sont supprimés ? Toi, tu resteras. Je me suis perdu, car on s'est bandé les yeux et jeté dans le vide. Le vertige à outrance, puis je m'écrase. Douloureusement, retour sur terre, au réel. Après un passage dans les nuages, où j'ai cru voler, il n'en est rien. Comme un réveil soudain, où l'on quitte ce rêve magique, où tout est possible. Car c'est ça l'amour, c'est quand tout est possible. Quand l'infini ne fait plus peur et devient ton quotidien. Les limites ne sont pas repoussées, elles sont disparues. Rien, rien autour de soi ne peut nous calmer, nous arrêter. Alors forcément, on s'emballe, bien aidé par l'autre, et on finit par avoir mal. Très mal, je suis vraiment trop court. Pas vrai Jean-Paul ? Je suis vraiment dégueulasse. On compte, on compte, on compte toutes les fois. On compte, on compte, on compte toutes les fois. On compte, on compte, on compte toutes les fois. On compte, on compte, on compte toutes les fois. On la fête.